... Bienvenue à tous et toutes pour cette deuxième journée des rencontres philosophiques du riage qui ont commencé hier soir au Belvédère. J'avoue pour ma part être particulièrement heureux et honoré cette année d'ouvrir cette journée en présentant cette conférence inaugurale de quelqu'un qui se trouvait être mon collègue en classe préparatoire au lycée Champollion de Grenoble. A cela plusieurs raisons. D'abord des raisons bien sûr philosophiques. Aux rencontres du riage, vous le savez, nous avons à coeur de faire vivre la philosophie mais avec cette conviction que ce n'est pas une discipline totalement fermée sur elle-même mais qui détiendrait comme ça le monopole de la véritable pensée mais qu'elle gagne à se confronter, à s'enrichir à tout autre type de discours qu'elle ait au fond cet échange. Comme l'a montré Platon, la pensée c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Et donc cette année nous avons convié des historiens, bien sûr, des juristes, des politistes et même des journalistes à mener cette enquête philosophique sur la résistance. En l'occurrence la réflexion historienne est certainement bien sûr la plus à même de nous introduire à la complexité de ce phénomène de la résistance pour la simple raison que c'est un mot qu'il est évidemment devenu impossible à prononcer de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait avant la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui la résistance nous invite à réfléchir sur la racine de la liberté humaine. Qu'est-ce qui fait que l'on se lève ? Et donc l'historien de la résistance nous donne des clés pour comprendre non seulement le passé bien sûr mais aussi notre propre rapport à ce passé qui est sans doute encore plus important. La résistance, tout comme sans doute la révolution avec laquelle elle partage certainement un peu plus d'une seule syllabe a fini par cristalliser un ensemble d'idéaux et de croyances qui dépassent largement le phénomène lui-même. De sorte que faire retour sur le passé et sur la façon dont celui-ci s'est construit n'est pas seulement source d'enseignement sur le passé mais constitue aussi une manière de nous connaître nous-mêmes selon cette lointaine formule inscrite sur le temple de Delphes et qu'un certain Socrate avait reprise à son compte. Or cette entreprise de connaissance de soi revêt bien sûr une dimension morale et même une charge émotionnelle toute particulière dans ce lieu qu'est la ville du Riage et plus généralement d'ailleurs dans ce département qui est le nôtre. Le travail de l'historien comme du philosophe est donc en l'occurrence de rendre raison de ses symboles et de ses émotions mais sans nécessairement les renier. Ce titre, la résistance de l'histoire au mythe que nous avons proposé nous ne l'avons pas choisi dans l'idée qu'il faudrait nécessairement démystifier l'événement de la résistance. Au contraire, dire que la résistance est devenue un mythe et non seulement un élément du passé c'est aussi rendre justice à ce que la pensée rationnelle toute rationnelle qu'elle soit au fond conserve du mythe entendu comme une ressource de signification relativement inépuisable qu'une société est susceptible de se donner pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre en pratique. Contredire, suggérait Claude Lévi-Strauss c'est peut-être aussi compte-redire et déjà Aristote avouait que les philosophes n'aiment rien tant que s'entendre raconter des histoires. C'est dire que j'accueille presque notre orateur comme dans le banquet Socrate l'étrangère de Mentiné s'apprêtant à lui révéler les arcanes du désir. La dernière raison du plaisir et de l'honneur que j'éprouve ce matin est bien sûr la qualité de notre intervenant spécialiste reconnu des années noires et qui s'intéresse tout particulièrement aux usages de l'histoire. Chargé de cours en master à l'IEP de Grenoble chercheur associé au centre Jacques Berck correspondant pour l'ISER de l'Institut d'histoire du temps présent. Il est également co-directeur de la collection Résistance aux presses universitaires de Grenoble et membre du conseil scientifique du musée de la résistance et de la déportation de l'ISER. Last but not least, il a su au pied élevé et c'est sans doute le cas de le dire remplacer avec l'accord de celui-ci Laurent Douzou dont vous avez peut-être lu le nom sur certains programmes et qui a dû déclarer forfait précisément pour des raisons médicales. Alors Philippe, puisque tu as su en quelque sorte faire que la résistance résiste à ces coups du sort dans une sorte de dialectique de l'événement nous t'écoutons avec un plaisir presque doublé d'anxiété et à coup sûr de reconnaissance. Merci Thomas pour cette belle et ample présentation. Bonjour, merci à tous d'être présents ici ce matin à mon tour de débuter et par un aveu. La responsabilité qui nous incombe aujourd'hui la tâche qui nous échoua est au vrai impressionnante au point d'en paraître peut-être écrasante. En effet, inaugurer le cycle des denses réflexions qui vont nous occuper durant deux jours pleins après la belle soirée d'hier, lancer, baptiser en quelque sorte cette session des rencontres philosophiques du riage dévolue à la grave question qui d'emblée nous apostrophe, interpelle chacune et chacun d'entre nous en une terrible alternative. résister ou consentir, bigre. Eh bien, quel défi ? Dès lors, une seule solution, le relever. Pour ce faire, je prends une double précaution. D'abord, je tiens à placer nos débats sous la protection du verbe de René Char. On sait que le poète ami de Camus combattit le mal, mitraillette Sten au point sous le nom de capitaine Alexandre, dirigeant dans un maquis des contreforts de la montagne Sainte-Victoire ceux qui l'appelaient les catimini. Martin de Réanne, un de ces maquisards, nous appelle les catimini. Voici ces mots livrés ici, brut. 20e siècle, l'homme fut au plus bas. Alors, face à tout, à tout cela, un colt, promesse de soleil levant. Tout est dit, je crois, d'emblée. Et je nous encourage à toujours revenir à la lecture des matinaux de Führer et Mystère de Feuillet d'Hypnose. Deuxième prudence, vous dire d'où je parle. Après tout, c'est la moindre dépolitesse. Je suis historien, mes travaux braconnants, j'emploie le terme de braconner pour payer mon écho à Brodel, sur les terres ô combien broussailleuses de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Pour les plus aboutis de ces travaux, ils ont été encadrés par Laurent Douzou, à qui je dédie cette prise de parole. C'est à ce double héritage, le poète et le maître, que j'espère être fidèle en vous présentant le programme d'études que je précise maintenant. La proposition que je vous fais, que je nous fais, consiste à emprunter un modeste itinéraire d'intelligence historienne, balisé par les termes de cette autre interrogation à laquelle l'on m'a demandé de réfléchir. La résistance de l'histoire au mythe. Notons que la question est ouverte, joliment ponctuée par un généreux et délicat point d'interrogation. Ce chemin, je vous invite à le suivre en méditant la forte mise en garde qu'énonçait en son temps Lucien Fèvre et que vous voyez s'afficher sous vos yeux. J'en profite pour vous préciser que je tiens ce modeste diaporama et aussi la version écrite, tapuscrite des quelques réflexions que je vous propose à la disposition de qui veut en profiter, évidemment dans un saint partage du savoir. Voici ce que disait, de ce qu'écrivait Lucien Fèvre. Car l'histoire ne présente pas aux hommes une collection de faits isolés, elle organise ces faits, elle les explique. Et donc pour les expliquer, elle en fait des séries à qui elle ne prête pas une égale attention. Car qu'elle le veuille ou non, c'est en fonction de ses besoins présents qu'elle récolte systématiquement, puis qu'elle classe et groupe les faits passés. C'est en fonction de la vie qu'elle interroge la mort. Fortuitiée par le rappel de cette utile circonspection épistémologique, posons ensemble les jalons qui scanderont notre cheminement, c'est-à-dire la réponse que nous apporterons à cette forte question initiale, la résistance de l'histoire au mythe. Trois hypothèses de travail sous-tendent ma présentation. Voici la première. La résistance est la dernière chanson de geste des peuples d'Europe, comme l'a écrit François Bédarida. C'est aussi un monde de l'Imbre où la légende se mêle à l'organisation. Ici, c'est Malraux qui s'exprime de cette manière lors du discours de panthéonisation de Jean Moulin en décembre 1964. Elle renvoie la résistance à la dernière situation historique extrême qu'a connue la France. Et c'est Zvetan Todorov qui a inventé cette notion intéressante à penser, je crois, de situation historique extrême. Cela lui confère l'aura d'un légendaire contemporain si surplombant, ici à l'ombre triple de Beldone, du château de l'école des cadres, du Vercors. On sait ce que ça signifie. Si surplombant, disais-je, que l'on pourrait craindre le questionner. Jamais d'histoire froide quand l'on se mêle d'écrire l'histoire de la résistance. Les passions affleurent toujours, immédiatement. Aussi, je propose d'éviter de réifier la résistance en la dotant d'une si majustieuse majuscule qu'elle finirait par en devenir une entité magique, impossible à étudier, au bout du compte incompréhensible. Au contraire, faisons-en l'histoire. Deuxième hypothèse, la résistance est une fertile ressource culturelle et politique qui a été sciemment instrumentalisée par de puissantes forces politiques partisanes, cela dans une effrénée concurrence laquelle a duré un très long après-guerre. A ce titre, oui, le mythe, les mythes rivaux, en tant qu'ils sont des récits fabriquant une tradition et mettant en scène de manière très organisée des individus et des actions apportées légendaires. A ce titre, oui, les mythes sont à l'œuvre au sein de la résistance. Ils la travaillent, en quelque sorte, en rendant la lecture complexe. Mythe contre mythe, j'y reviendrai tout à l'heure. A nous de démêler les chevaux de ces mythes entrecroisés, d'en dresser la généalogie de manière assumée, saine, positive. Pour ce faire, je recommande de nous fier une nouvelle fois à notre déontologie d'historien en nous remémorant ce que Pierre Laborie, cet autre de mes maîtres, malheureusement récemment décédé, écrivait il y a déjà 20 ans. Voici ce qu'il écrivait il y a déjà 20 ans. Le rôle de l'historien n'est pas seulement de distinguer la mémoire de l'histoire, de séparer le vrai du faux, mais de faire de cette mémoire un objet d'histoire, de s'interroger sur l'usage du faux comme du vrai et sur le sens que les acteurs veulent ainsi donner au passé et leur passé. La proximité de nécessité ou de sympathie, aussi forte soit-elle, ne peut en aucune façon servir à confondre les terrains et à escamoter les distances. Il ne s'agit pas de légitimer ce qui est maintenant, mais de pouvoir témoigner de ce qui a été et de la façon dont cela a été. Conservateur de mémoire, l'historien se trouve chargé de préserver ce qui doit par ailleurs décaper et démythifier. Il est et doit être tout à la fois un sauve-mémoire et un trouble-mémoire. Fortes paroles, je crois, qui nous serviront de garde-fous. Troisième hypothèse, la résistance fait sens. Mais alors quel sens de nos jours, pour nous, ici et maintenant, pour nos congénères, nos concitoyens, nos contemporains ? Quel sens dans la double acception du terme ? Quel contenu qui pèse un poids lourd ? Quelle direction ? Quel horizon d'attente ? Quel sens conserve la résistance ? Quelle est la portée historique de cette catégorie chronologique qui a plus de 70 ans d'âge ? Certainement celle d'une dette, celle que nous avons contractée envers une histoire dont l'on sent bien qu'elle peut, qu'elle doit encore nous dire quelque chose, nous aider à nous frayer un chemin de sens, justement. Nous qui sommes parfois comme interdits devant le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Aussi, au moment où je cherche à qualifier l'actualité du passé, de ce passé-là, c'est-à-dire à évoquer la mémoire de la résistance, voilà le mot est dit qui va nous occuper une bonne partie de cette matinée, la notion est lâchée, mémoire. Eh bien, je choisis de collectivement nous placer, si vous y consentez bien entendu, sur la protection, cette fois, de la pensée d'Emmanuel Lévinas. On sait de plus mauvais patronage dans un texte qu'il fait paraître en 1949, afin de sonder au plus près la manière dont les vestiges du passé impriment leur marque en nous, le philosophe évoque la luisance de la trace. C'est toujours Emmanuel Lévinas qui, au sujet de la guerre dont il a lui-même fait l'expérience et éprouvé la dureté, prévenait, cette fois dans Totalité et Infini en 1961, la lucidité, ouverture de l'esprit sur le vrai, ne consiste-t-elle pas à entrevoir la possibilité permanente de la guerre ? Je reprends. La lucidité, ouverture de l'esprit sur le vrai, ne consiste-t-elle pas à entrevoir la possibilité permanente de la guerre ? Inspiré par le philosophe, posons alors cette simple et double et ultime question en 2017, quelle luisance de la trace pour la résistance ? Quelle lucidité la résistance nous enseigne-t-elle ? Ces trois hypothèses posées, je choisis de répondre à l'énigme déjà évoquée, la résistance de l'histoire au mythe, en ramassant, en organisant mes arguments en quatre moments, quatre arrêts sur histoire articulés en quatre interrogations formulées simplement. J'espère que vous pardonnerez la volontaire familiarité de cette première question de quoi la résistance est-elle le nom ? Camus nous a avertis. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde. Conséquemment, dans quelques minutes, je débuterai par de nécessaires rappels historiques que je me sens d'autant plus fondé à refaire que le terme résistance est à mon goût ou suremployé, souvent galvaudé. Sa tonitruante sonorité étant chargée d'un vigoureux capital symbolique, ceux qui l'emploient le font souvent à tort et à travers, s'exonérant souvent d'en penser la radicale singularité. Autrement formulé, pour l'historien, quelles catégories sont à l'œuvre dans la capacité de résistance des sociétés, en l'occurrence de la société française, lorsqu'elles sont confrontées au mal radical ? Das radical beuse, comme disait Kant déjà en 1792. Que discerne l'analyse historienne dans la situation résistance, France, 1940-1945. Deuxième question, empruntée à cet ouvrage de Laurent Douzou, dont je vous recommande évidemment la lecture. Deuxième question, et dont je dis le titre, la résistance française, une histoire périlleuse. J'espère que vous êtes sensibles à la beauté de ce titre. Deuxième question, en somme, comment, depuis 70 ans, a-t-on tenté de rendre compte des spécificités de la complexité de la résistance française ? Comment a-t-on mis la résistance en examen historien ? Quelles sont les évolutions dans cette manière d'écrire l'histoire de cette séquence ô combien particulière ? Les progrès dans le dégagement d'une vision sereine parce que globale de cette époque, Peggy a aimé à distinguer les époques en ce qu'elles ont des pics, des périodes plutôt mornes. Cette époque a fait l'objet de lectures et de relectures constantes dont je dirai tout à l'heure les principaux effets. Troisième énigme, en clair, je vous propose un plan, non pas d'analyse, mais de cheminement de concert et de concert. Troisième énigme, de quels principaux systèmes d'instrumentalisation la résistance a-t-elle été ? Peut-être encore l'objet depuis la clôture de son action, elle qui s'est trouvée déplacée sur le terrain d'une intéressée et très concurrentielle mythologie. Quatrième et dernière interrogation, elle est double et elle servira de propos conclusifs à mes modestes réflexions avant qu'un débat ne s'engage évidemment entre nous. Dernière et double interrogation qui devrait nous amener à considérer que nous devons nous garder de deux dangers. D'un côté, ne pas hypostasier la résistance, ne pas en faire une forme d'entité morale supérieure qui serait ainsi stérilisée et qui serait empêchée de se penser elle-même de l'intérieur de façon critique. De l'autre côté, je remarque à l'œuvre en ce moment depuis une dizaine d'années sous la plume de bons historiens cette tendance que j'estime fâcheuse et que je combats. De l'autre côté, c'est comment ne pas tomber, sombrer dans un malsain et crétin parce que paranoïaque, hypercriticisme qui, là où l'historien honnête démythifie, chercherait avant tout à démystifier, c'est-à-dire à réfuter de manière fallacieuse et peut-être politiquement douteuse le message d'impérissable espoir porté par la résistance. Là est le chemin de Crète qui est le nôtre. L'historien, oui, cherche en conscience et avec les appuis des outils de son métier. La constante reprise par ses pairs de ce qu'il écrit, de ce qu'il propose, il cherche à démythifier mais non pas à démystifier. Je viendrai tout à l'heure, je crois que cette nuance est d'importance. Pour le dire autrement, comment cultiver la dimension performative de la résistance ? Comment éviter qu'elle ne soit qu'une nostalgie ? Cette navigation entre ces deux rangées d'écueils-là est délicate. René-Charles rappelait notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Nous ne disposons pas du mode d'emploi dans notre passé. Il s'agit donc de toujours le négocier. En espérant que ce programme vous convient, en route, inécutant. Première question frontale, de quoi la résistance est-elle le nom ? Tentation de la définition, tentative de définition, d'accord, mais en restant attentif à la leçon professée par Lucien Fèvre, définir, définir, mais les plus exactes définitions, les plus soigneusement méditées, les plus méticuleusement rédigées, ne risque-t-elle point de laisser à chaque instant le meilleur de l'histoire en dehors d'elle ? Disons-le, avec l'historien François Bédarida, grand a été le monde résistant à travers l'Europe. J'élargi la focale. En dépit des faiblesses, des erreurs, des calculs, des échecs, des équivoques, des drames, des tragédies, celle du Vercors, comme on le sait, qui ont pu parfois enternir l'image. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, le souvenir d'avoir participé à un commun destin, mais aussi intensément le peuple de la nuit en situation d'union. Un destin partagé de misère et de colère, de résolution et d'ardeur, de combats indivis, à la fois dangereux, obscur et ingrat. De là vient l'extraordinaire sentiment de fraternité qui continue de l'animer envers et contre tout, quels qu'aient pu être les affrontements, souvent très durs, intervenus depuis la guerre. Quand ensemble on a marché à tâtons pendant si longtemps, comment oublier ce que Maurice Blanchot, à la trajectoire et au parcours pour le moins insinueux, appelle, j'ouvre des guillemets, cette petite lueur vers laquelle convergent nos mâles énergies, la dissidence. Qui sont les résistants ? Pour être en mesure de répondre, il faut préciser la définition que l'on donne de la résistance. A première vue, en la matière, la pluralité l'emporte, même si les énergies de tous sont focalisées contre le même ennemi. Diversité des acteurs, diversité des pratiques, diversité des conjonctures, la démultiplication des situations sur le terrain concourent à la capillarité et à l'atomisation. Sans compter l'extrême dispersion géographique, caractérisant un phénomène qui s'étend du nord au sud et à l'ouest et à l'est de l'Europe et même d'un continent à l'autre. Ni la grande hétérogénéité des cultures et des références historiques auxquelles, dans chaque pays, on vient puiser pour inspirer et encourager la lutte. En France, cela va de Jeanne d'Arc aux soldats de l'an 2 et aux francs tireurs de la guerre de 70-71. En Pologne, on évoque Kosciuszko et Mikiewicz. En Italie, on fait référence aux Carbonari et à Garibaldi, bien évidemment. Aux Pays-Bas, on invoque les Gueux. En Serbie, les Tchétniks. En Grèce, les Cleftes et les Palikars. Bref, le terrain est varié, variable. La gamme est importante, large. Le spectre est lui aussi l'éventail des résistances et on ne peut plus large. On peut cependant déterminer trois composantes fondamentales dans le fait résistant. D'abord, le volontariat. C'est bien l'engagement personnel choisi, assumé, revendiqué par chacun qui définit l'entrée en résistance. L'étymologie le confirme, le verbe latin résister et tenir ferme a une forte connotation d'action volontaire, mieux, plus, volontariste. Et Klauswitz rappelle le rôle capital de la volonté dans tout conflit armé. Aucune guerre, explique-t-il, n'est terminée, je le cite, tant que la volonté de l'adversaire n'est pas jugulée. Et l'on est victorieux que lorsqu'on a brisé chez lui la volonté de résister. Je ferme là les guillemets. Volonté, donc. Volontariat. Deuxième critère, la résistance est aussi l'activité souterraine et illégale, ce qui la sépare par nature de la guerre classique. Elle fonde la solidarité des clandestins qui se cachent underground, qui vivent, pour reprendre l'expression imagée des résistants hollandais, outer cuiders, sous l'eau, dans la nuit, l'armée des ombres. Volontariat, action souterraine et illégale. Et troisième déterminant, chez l'immense majorité des résistants est à l'œuvre une double stratégie. Une stratégie patriotique de libération nationale, une stratégie idéologique de lutte contre l'oppression et pour le triomphe des droits et de la dignité de la personne humaine. Le combat acquiert ainsi un sens politique. Volontariat, illégalité, politique. Au fur et à mesure que la guerre avance, avec le ferme dessin de parvenir à un renouvellement en profondeur de la société, de l'État et de la nation. Considérons que ces trois points forment une définition à un minima de ce qu'est la situation, le fait résistance. Mettons, une discrète théorie de la résistance. Nous aurons l'occasion, bien entendu, et c'est même là l'objet de cette rencontre, d'en discuter. Deuxième ponctuation, quelle lecture historienne de la résistance se sont déployées dans le temps des 70 dernières années ? Un petit peu, d'historiographie en ce samedi matin, ensoleillé, pour nous réveiller. Il me semble que quatre moments se succèdent et se recoupent parfois les frontières chronologiques n'étant en la matière pas hermétiques, ne le sont-elles jamais ? Premier temps de ce processus d'historisation de la résistance, de mise en examen critique par l'histoire académique de la résistance, celui que François Bédarida qualifie d'approche existentialiste. Il a duré 30 ans. Fin de la guerre, milieu des années 70, il a été placé sous l'égide notamment du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait alors, pendant cette triple décennie, dans une ambiance ô combien positiviste, d'établir, de manière ô combien classique, l'enchaînement des faits, point, puis de les mettre en une démarche chronologique ô combien traditionnelle, en ordre. Une conception de l'écriture de l'histoire, on ne peut plus ordinaire, pour laquelle l'effort de conceptualiser la résistance n'était pas la priorité. Étape obligée, dont nous sommes les héritiers, tout comme l'Institut d'histoire du temps présent est l'héritier du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qu'animait alors Henri Michel, le premier véritable historien de la résistance française, en tout cas. Cette première démarche, pour dater, qu'elle peut paraître de nos jours, du point de vue de l'écriture de l'histoire, avait l'avantage considérable de rendre compte de tout le spectre des itinéraires personnels, tout en intégrant les témoignages des acteurs, ce que l'historien appelle des témoins, et auxquels il s'est souvent affronté en de vins, douloureux combats dans les années 90, j'y viens dans quelques instants. Durant de nombreuses années, les acteurs ont, leurs témoignages, ont servi de source principale aux travaux des historiens. L'inconvénient, on le voit bien, est la dilution du phénomène en une myriade de destinées individuelles, sans que l'on puisse dégager un fil d'Ariane à l'intérieur de ce labyrinthe, si bien qu'il en ressort une vision émiettée, brouillée, et trop souvent réductrice, parce que, principalement organisée autour de l'héroïque action des grandes figures de la résistance, cette élite, cette aristocratie des grands hommes placée à la tête des réseaux, des mouvements, des maquis, des régiments, de la deuxième DB, que sais-je, absent les 100 grades. Deuxième temps dans l'écriture de cette histoire périlleuse donc, le tournant dans les années 70 du recours assumé aux méthodes des sciences sociales. Cela afin d'introduire dans cet univers flottant des critères, des critères justement de classification, mettons une typologie. On s'essaie alors à des analyses sociologiques, moins par volonté de substituer à tout prix le quantitatif au qualitatif, que par souci de mieux analyser les bases sociales du monde résistant, dont l'étude avait été jusque-là sacrifiée au profit, je viens de le dire, de l'idéologique, du politique, des biographies personnelles. Malheureusement, les travaux de sociologie de la résistance se sont révélés à l'époque la plupart du temps décevants, ne serait-ce que parce que les bases chiffrées de cette étude portaient forcément sur une fraction minime de la population et n'avaient donc une signification statistique que limitée. Mais de nouvelles approches d'ordre anthropologique se font jour à l'heure actuelle, combinant macro et micro-histoires afin d'analyser l'éthos et l'habitus du milieu résistant qui revivifient ce courant, je le dis bientôt en un quatrième temps. Milieu des années 70, fin des années 70, trois acquis sont tout de même à signaler qui tous vont à l'encontre d'une version canonique mi-marxiste, mi-populiste d'une résistance uniment active au sein de la population française. Je dis ces trois acquis. Premier point, la résistance, loin de constituer un mouvement de masse, a été le fait d'une minorité. Comment d'ailleurs concilier volontariat et participation des masses sinon en se laissant capter par une lecture optative du passé en le reconstruisant de manière nostalgique et idéologiquement intéressée. L'action et la survie des résistants exigeait un vaste réseau de sympathies, je vais y venir, c'est très important, de complicité, d'appui, mais nulle part en Europe, pas plus en France qu'en Yougoslavie, pas plus en France qu'en Grèce, la proportion des résistants n'a été supérieure à 1 ou 2% de la population totale engagée dans la résistance active. Premier point, une minorité. Deuxième acquis, les résistants ont été bien souvent des résistantes. De 45 aux prémices de l'histoire genrée et gender history, etc., c'est-à-dire pendant une quarantaine d'années, le sexisme, et j'ose le mot, le sexisme d'une société à prédominance masculine, à prépondérance d'une histoire virilomachiste, axée sur la seule lutte armée. La modestie de la plupart des résistantes qui n'ont guère réclamé leur part de laurier après-guerre, ces facteurs ont joué pour refouler de l'historiographie le féminin au bénéfice du seul masculin. Des progrès salutaires et de saines réévaluations sont actuellement en cours, heureusement, mais il convient d'affirmer hautement ici, aujourd'hui, que sans les femmes, jamais la résistance n'aurait été ce qu'elle fut. Comme l'a écrit François, Francis, excusez-moi, Louis Clauzon, dans le temps des passions, elles étaient chargées du, je le cite, sale boulot, à savoir, j'ouvre des guillemets, taper les lettres, porter, rapporter le courrier, joindre les uns et les autres, aller prendre les rendez-vous, relever nos boîtes aux lettres clandestines et surveiller, chercher des lieux de réunion et quand cela devenait indispensable, faire le marché avec de vrais ou de faux tickets. Je ferme les guillemets. Il ajoute ceci que je vous livre. Leur place a été grande mais elles furent, j'ouvre les guillemets, les Marthes de la clandestinité. Marthes, la sœur de Marie et de Lazare, connues pour être pleines d'hospitalité mais un petit peu restant à la maison, en quelque sorte, oubliées. Minorité, résistante. Troisième point, plus l'historiographie avance, plus elle démontre que la résistance a été d'abord et avant tout un phénomène axiologique. Née d'un refus fondé sur l'honneur et l'éthique, elle emporte l'empreinte indélébile. N'est-ce pas chez les résistants le ressort ultime de leur action, celui qui les fait vibrer, aujourd'hui encore, même si, vous le savez, ils sont de moins en moins nombreux ? N'est-ce pas aussi le message qu'ils entendent transmettre aux générations qui leur succèdent ? Afin qu'on n'oublie pas que la résistance a été fondamentalement morale dans son essence, dans son origine, dans sa finalité. Troisième de ces quatre moments de mise en examen et en écriture du fait résistance, les années 90-2000, quand, après six colloques, entre 1993 et 1997, tout ça pour insister sur le fait qu'on a travaillé. Après que six colloques ont été dédiés à la résistance, faisant travailler ensemble historiens français et étrangers, les meilleurs spécialistes aboutissent au paradoxe suivant. Alors que le phénomène est de mieux en mieux saisi dans ses multiples composantes, il devient délicat d'en donner une définition, mettons, définitive. C'est une nouvelle fois le jugement de Pierre Laborie, le deuxième texte de cette diapo, si vous préférez. Une nouvelle fois, le jugement de Pierre Laborie qui s'avère ici le plus équilibré. Il ne renonce certes pas et continue de travailler, bien entendu, mais l'ambition de forger une telle définition pour lui, et je le cite donc, et vous le lisez en même temps que je vous le récite, indispensable, infaisable, illusoire. Confronté au problème récurrent d'une définition du concept de résistance, les historiens ne cessent de naviguer entre des jugements contradictoires sur la pertinence, le possible et l'intérêt véritable d'une telle entreprise, sur ce qu'il y faut à la fois de candeur et de raison. Pour lui, pour l'historien, il y a mieux à faire que de s'essouffler à courir derrière une définition bétonnée dont les incertitudes sont reconnues et les manques inévitables. Aux certitudes arrêtées, aux espoirs d'aboutir à une codification invariable, à une taxonomie aux contours acérés, Pierre Laborie préfère l'éloge de la complexité. En partant de cette minutieuse attitude de modestie, il propose un cadre de rapproche globale reposant sur trois critères légers. Que voici ? Un cadre d'analyse léger. Le bonheur. La résistance, pour Laborie, renvoie à la volonté de nuire à l'ennemi. Pas forcément, pas toujours, pas que de le battre, de le combattre sur le terrain ô combien inégal et asymétrique de la lutte armée, de nuire à l'ennemi. Deuxième critère, la conscience qu'ont les résistants de résister. Ce que Bédarida appelait le volontariat. Troisième point, passer à une action concrète qui recourt à des pratiques avérées de transgression. Nuire, conscience, transgression. A partir de ce cadre léger proposé par Pierre Laborie au début des années 2000, le questionnement ne cesse de s'enrichir. Comment se sont articulés les combats de la France libre et de l'armée des ombres ? Dans quelles circonstances naissent les refus initiaux ? Ce halo de refus dont parle André Leuze. Avant qu'il ne coagule en mouvements, réseaux, maquis, la convergence des luttes. Comment se lancer dans une étude volontairement comparatiste à l'échelle des résistances européennes pour sortir du cadre très stato-nationalo-centré de la résistance française, coincé entre la volonté de monopole du général de Gaulle et celle du parti après-guerre ? Comparons. Surtout, deux fortes lignes de travail se sont structurées à la charnière des XXe et XXIe siècles. C'est ce qui m'a fait travailler sur cette question des mémoires de la Deuxième Guerre mondiale très concrètement. Deux fortes lignes de travail qui continuent d'innerver l'historiographie de la résistance. Voici la première question. Comment peser au plus juste le poids de l'histoire et celui de la mémoire dans les complexes relations qu'entretiennent ces deux registres d'appréhension du passé aux logiques contradictoires, nous y reviendrons, elles qui construisent nos représentations de l'événement ? Donc, envisager l'histoire de la résistance sous l'angle des représentations, rendre de nouveaux présents. Comment ces représentations ont-elles été fabriquées dans le long après-guerre qui court jusqu'à notre plus actuelle contemporanéité ? Il n'y a pas de hasard à l'œuvre là, mais il y a des stratégies. J'y viens dans cinq minutes. Deuxième forte ligne de travail proposée aux historiens qui travaillaient, quelle chance pour eux, avec, aux côtés, derrière, Pierre Labori, Laurent Douzou, Henri Rousseau, François Bédarida. Deuxième ligne de questionnement, comment cerner au plus près les phénomènes de porosité entre la minorité des résistants actifs, cette élite, cette aristocratie, ce 1 à 2 % de titulaires de la carte de volontaire de la résistance sur 40 millions de Français ? Comment donc cerner au plus près les phénomènes de porosité entre cette minorité-là et la société au sein de laquelle ils évoluent ? C'est notamment ce dernier chantier dont s'emparent depuis 15 ans avec vigueur les historiens et parmi eux, spécialement, Claire Andrieux et Jean-Marie Guillon, dont je m'inspire ici pour en venir au quatrième temps de ma brève présentation de cette écriture de l'histoire de la résistance au long cours. Un débat existe aujourd'hui qui oppose entre eux les historiens. Globalement, les historiens sont d'accord pour considérer que la collaboration active comme l'engagement résistant effectif n'ont concerné que deux minorités de la population. On l'a dit, on a précisé les chiffres. Je viens de le faire de nouveau à l'instant. Le désaccord fort se situe sur l'interprétation à donner à la grande majorité des inorganisés. Je redis ce mot qui peut paraître un trivial absolument vulgaire. Des inorganisés qui seraient donc parce que n'appartenant pas aux structures institutionnelles de la résistance, mouvement, réseau, maquis, qui seraient donc arésistants, voire anti-résistants. Non, non, non. Il y a un vrai questionnement très vif en ce moment. Ceux qui n'ont pas milité de manière permanente dans un camp ou dans l'autre, quelle a été leur attitude ? Le conflit d'interprétation est ici tout sauf anodin. L'introduction du dictionnaire historique de la résistance dirigé par François Marcaux, une somme, 1 248 pages, publiée il y a une dizaine d'années, s'ouvre sur ce débat et prend le parti suivant qui est aussi le mien, je vous le dis en toute sincérité. La population française était dans son ensemble favorable à la résistance et hostile à la collaboration. En effet, les deux minorités, collabos et résistantes, ne font pas symétrie. Ce n'est pas un quart d'heure pour les collabos, un quart d'heure pour la résistance, un quart d'heure pour Hitler, un quart d'heure pour les Juifs. Non. 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 L'une est isolée dans la nation, l'autre reçoit son soutien. C'est grâce à ce vivier de résistants en puissance. Ce que Pierre Laborie nomme, et je vous encourage à retenir le terme, et je pourrais faire passer ces livres dans le public d'ailleurs, nomme dans son dernier ouvrage Le chagrin et le venin, c'est ce que Pierre Laborie nomme une société de non-consentement. Je pense que l'on pourra se saisir tout à l'heure et plus tard dans la journée de cette belle formule, de cette juste notion, une société de non-consentement. C'est grâce à ce vivier en puissance, cette société de non-consentement, que la résistance organisée a pu croître et s'unifier. Et j'en parlerai en détail cet après-midi. La poussée sociale de cette base en faveur de l'unité a été plus forte que les querelles de Baroni, que les luttes de préséance entre organisations, que les affrontements personnels entre individus dotés de forts tempéraments souvent. C'est pourquoi on peut parler de la résistance et c'est ce à quoi travaillent les historiens actuellement. On peut parler de la résistance, l'étudier comme un mouvement social au sens sociologique du terme, c'est-à-dire une organisation qui repose sur la polarisation favorable de la population autour des choix de la résistance, cela, quelles qu'en soient les conséquences, représailles y comprises. Je reprends, la résistance vue comme un mouvement social, non pas le combat moral de quelques happy few écrasant dans leur choix parfait et si précoce, mais bien un mouvement social reposant sur la polarisation favorable de la population autour des choix de la résistance. Intéressant. Dans l'autre camp, si j'ose dire, ces historiens dont je ne suis pas, qui sont minoritaires mais actifs, dans l'autre camp, la population française est perçue et présentée comme favorable au régime de Vichy et à l'occupant. Certains historiens s'appuient pour le montrer sur la réussite des politiques menées par ces deux dictatures Vichy, l'armée d'occupation allemande. Ils en déduisent par contre-coup une image des français présentée volontairement comme soumis, antisémite et xénophobe. Syndrome, le chagrin et la pitié, le film d'Offuls. Syndrome, le chagrin et le venin, la bourie. Mais dans ce cas qu'on analyse la question de la dictature dont le propre est bien d'imposer ces dictates, cette contrainte à laquelle certains consentent et d'autres résistent. Mais cette question de la dictature n'est pas posée. Et la question encore plus cruciale du hiatus possible entre l'État et la société, entre l'État et le peuple, entre les dictatures et le peuple n'est pas posée non plus. C'est ainsi que le concept, et tu y faisais allusion tout à l'heure Thomas, éminemment discutable des années noires, qui seraient noires dans toutes leurs dimensions, s'est progressivement imposé. Mais il a vécu. Réduire, de nos jours, la résistance à des organisations clandestines aux contours souvent flous, c'est une erreur. C'est une faute. C'est péché contre la méthode. C'est comme si, en histoire politique, on ne considérait que les cadres et les militants les plus actifs des partis, les professionnels, des structures partisanes en excluant, encartés, sympathisants, électeurs. C'est comme si l'on séparait le politique du mouvement social, des cultures politiques, des représentations. J'y reviens, vous voyez. Je le répète et j'insiste parce qu'il y a là plutôt une nouveauté qui est, je crois, intéressante. Je le répète, la résistance ne peut se concevoir que comme le processus dynamique qui entraîne dans la lutte de libération nationale telle qu'elle est fondamentalement la libération française comme la résistance française comme les résistances européennes et ça, fondamentalement, une lutte de libération nationale. Eh bien, c'est un processus dynamique qui entraîne dans cette lutte donc des segments de plus en plus importants de la population à partir de groupes ou d'initiatives de nature très diverses et inséparables du statut régional. Le statut régional, c'est par exemple le statut d'occupation. On ne résiste pas au même moment et de la même manière quand on est occupé puis annexé par le Troisième Reich que quand on est occupé peu de temps et de façon plutôt douce par l'armée d'occupation italienne deux ans plus tard. Statut d'occupation, enracinement politique, composition sociale, position par rapport au centre de décision, des grands droits de communication, autant de variables qui font que les groupes prennent des initiatives à des moments différents. Cette action peut être, en fonction des circonstances, ponctuelle ou avoir une certaine permanence. Exemple, pour rendre mon propos clair, je l'espère en tout cas. Exemple. Si l'on limite la résistance à ces formes organisées, alors les femmes dont j'ai parlé à l'instant en sont pour l'essentiel exclues parce que leur façon de participer, leur style, comme dirait Marielle Massé, leur façon de participer à la résistance sont spécifiques, liées à leur statut social de l'époque. elles sont majoritairement absentes de l'organigramme des grands réseaux mouvements QG, Maki, etc. Ou bien, autre exemple de ce biais institutionnel que je dénonce sans tenir à cette version, donc, écrire l'histoire de la résistance par ce biais seul, ce serait affirmer qu'il n'y a pas de résistant en Corse, par exemple, je prends là un risque extraordinaire, sous prétexte que les organisations clandestines y sont, c'est vrai, très faiblement implantées et structurées. Cela parce que la résistance locale se construit sur d'autres canaux réactivant des formes originales de banditisme politique. Alors, les mouvements et réseaux sont absents de Corse, pas totalement, mais presque totalement absents de Corse. Cela ne signifie absolument pas qu'on ne résiste pas en Corse. On réinvente une tradition d'opposition à l'autorité politique imposée de manière verticale qui s'insère exactement dans la situation de résistance France 40-45. En revanche, si l'on considère que la résistance est un processus qui intègre des formes diverses d'actions en fonction du registre de possibilités de chaque individu, j'aime bien ça, du registre de possibilités de chaque individu qui varie, donc, et en fonction de l'individu et de son temps de vie, alors la résistance peut être comprise comme un mouvement social total. Pas un fait social total à la Marcel Mauss, non, mais un mouvement social total. Réjouissons-nous, c'est cette conception de la résistance qui répond aux avancées d'une discipline historienne marquée par les indispensables apports des sciences sociales non plus auxiliaires, réduits au rang de simples béquilles, mais bien voisines, sociaux et anthropologiques surtout, qui prévaut de nos jours au sein de notre corporation. Troisième humble balise de sens, la résistance, une instrumentalisation. La réponse est ici aisée, oui, franc et massif, ce oui, le phénomène est classique, Foucault le dit, l'écrit simplement, on montre aux gens non pas ce qu'ils ont été, mais ce qu'il faut qu'ils se souviennent qu'ils ont été. On montre aux gens non pas ce qu'ils ont été, mais ce qu'il faut qu'ils se souviennent ce qu'ils ont été. Les phénomènes historiques d'importance, Thomas parlait de révolution, révolution, république, résistance, il y a beaucoup plus qu'un hasard dans la répétition de cette initiale syllabe. Les phénomènes historiques d'importance génèrent tous cette attitude qui est un réflexe. Certains groupes intéressés à la lutte pour le pouvoir tentent de s'approprier la force de ces événements monstrueux, d'en monopoliser l'héritage. Cela a des fins utilitaristes. A son tour, comme la révolution, par exemple, au moment de la rencontre entre histoire et mémoire, et c'est bien de cela qu'il s'agit, la résistance devient un enjeu de pouvoir. Histoire et mémoire ai-je dit. La tentation est grande de camper dans une posture d'irrémédiable opposition, ce couple conflictuel presque infernal. Mais qu'en est-il exactement ? Comment opèrent ces deux fonctions ? On emploie souvent un terme pour l'autre, on les mélange, on les oppose, on n'est pas très au clair à ce sujet-là. Je vous propose de prendre cinq minutes, un peu de temps pour tenter de faire le point à ce sujet, humblement, bien entendu. La mémoire est évidemment la faculté de retenir les éléments du passé qu'on appelle souvenirs. A ce titre, tout rapport au passé repose sur elle et peu ou prou, le terme se réfère au rapport que l'individu entretient avec son passé personnel. Sur l'autre rive, l'histoire se présente comme un discours neutre sur le passé, un personnel effroi, sèchement analytique, qui d'ailleurs, à force d'abstraction, devient un discours professionnel, ignorant à ce point la chair et l'épaisseur du vécu humain qu'il en vient parfois à le dédaigner. Ainsi, Peggy, pour décrire les antagonistes rapports qu'entretiennent histoire et mémoire, a opté dans un passage fameux de Clio qui, il y a déjà cent ans, le temps passe, pour une virulente métaphore géométrique égratignant la pratique d'une certaine histoire étriquée et mesquine, celle qu'il appelle une dame de l'enregistrement, celle que professe cette maigre sorbonne comme il dit où règnent les maîtres positivistes de l'époque, l'anglois Essignobos, il écrit ceci que vous pouvez lire par-dessus une autre épaule. L'histoire est essentiellement longitudinale, la mémoire est essentiellement verticale. L'histoire consiste essentiellement à passer au long de l'événement, la mémoire consiste essentiellement étant dedans l'événement avant tout à n'en pas sortir, à y rester et à le remonter en dedans. La mémoire et l'histoire forment un angle droit, l'histoire est parallèle à l'événement et on sait bien que depuis notre cours de géométrie élémentaire de droite parallèle ne se rencontre pas. L'histoire est parallèle à l'événement, la mémoire lui est centrale et axiale. A l'histoire, l'ambition de décomposer un tout de manière conceptuelle en maniant des catégories abstraites avant de généraliser son propos de la manière la plus objective possible. A la mémoire, cet aspect plus fragmenté mais aussi plus concret où fourmille les détails et les exemples, les impressions et les sentiments, ce je ne sais quoi et ce presque rien si précieux dont parlait Vladimir Jankelevitch. La vie, quoi. A l'histoire, cette traque de la vérité d'adéquation qu'elle cherche à établir entre l'énoncé de sa thèse, la description documentaire et la réalité passée, vérité d'adéquation, à la mémoire, cette quête d'une autre vérité que je me risque qu'a nommée vérité du dévoilement de soi par rapport au passé. Clio s'attache à identifier les données de l'événement telles qu'elles furent dans leur tangibilité, leur matérialité quantifiable. Némosine, en revanche, retient surtout la trace que les événements extérieurs laissent dans l'esprit des individus en privilégiant l'univers immatériel des expériences psychiques, celles-là même que les historiens, par définition, ont du mal à appréhender. On a compris leur registre d'expression du passé n'est pas le même. La coupure ici n'est pas temporelle, l'une intervenant après l'autre en quelque sorte, mais bien épistémologique. Je résume mon propos peut-être ardu, mais je crois qu'il faut savoir parfois poser une ou deux définitions conceptuelles pour ne pas évoluer dans un constant embrouillamini, dans un sermigondi, une espèce de sabir qui, se référant au passé, emploie un mot pour l'autre et ne sait plus où il est. C'est pour le dire de façon claire. C'est à la fidélité que s'attache la mémoire, celle que portent les témoins, les anciens acteurs de moins en moins nombreux. C'est au dégagement de la vérité que travaille l'histoire, cette histoire que font les historiens. Fidélité, vérité. Et l'histoire des mémoires, l'histoire de la mémoire, la mise en examen historien des mémoires est devenue un champ historiographique à partir des années 80. Les historiens ont considéré les mémoires comme un objet d'histoire en soi, à étudier avec les outils de la discipline historienne, leur appliquant une grille d'analyse, un strict questionnement historien. Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et dont de la Résistance ont été passées au peigne fin, au crible exigeant de cette analyse, au sein de ce que Henri Rousseau, l'auteur fameux du fameux syndrome de Vichy, peut-être que vous connaissez, a pu nommer, j'ouvre les guillemets, un nouvel atelier d'historien, un nouvel atelier d'historien, faire en historien l'histoire des mémoires de la Deuxième Guerre mondiale. Cela a été fait, j'y ai modestement contribué. Constat, 20 ans après que ce nouvel atelier d'historien a ouvert, constat, la Résistance est un vital enjeu de mémoire, c'est-à-dire de pouvoir après-guerre. Tous ici, nous savons, la classique opposition, j'en postillonne d'enthousiasme, tous ici, nous savons, la classique opposition entre version gaulliste et version communiste de la Résistance. Cette opposition que l'on enseigne dans les classes, mythe de la guerre de 30 ans, de l'appel du 18 juin d'un côté, contre mythe du parti des 75 000 fusillés de l'autre. Tous, nous connaissons les concurrences mémorielles à l'œuvre au sujet de la Résistance et aussi des autres phénomènes liés à la Deuxième Guerre mondiale, la déportation, l'épuration, la collaboration. Position gaulliste et communiste arc-boutée en un dur face à face, cherchant à monopoliser à leur seul avantage ce glorieux héritage. Très bien, dont acte. Ité, Missa Est, fermons le banc. Mais le danger, justement, serait justement d'en rester là, de réduire la Résistance à une éternelle lutte d'influence mémorielle entre deux systèmes d'orthodoxie idéologico-politique qui ont certes été puissants, le gaullisme, le communisme, mais qui le sont tout de même moins, vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué. Ce pseudo-éternel récit gaullo-communiste est au vrai une invention fixiste qui relève de la même sorte de chimère, j'espère ne décevoir personne en disant cela, en faisant le porte-parole de Douzou et Laborie, essentiellement, une invention fixiste qui relève de la même sorte de chimère à la mode que les vichistos résistants dont François Mitterrand constituerait l'archétype. Il y a eu, certes, un récit communiste de la résistance qui appartient à la reconstruction idéologique et historique propre à la culture du PC. Il se place dans la continuité du discours tenu dans la clandestinité, mais, pas plus que la geste gaullienne, il n'invente une France toute entière résistante. Non. Il n'y a pas une mémoire de la résistance intérieure, mais des mémoires. Et la version gaullienne, pas plus que la version communiste, ni est majoritaire. Comme souvent, un parisiano-centrisme fortement politisé ignore, le plus important, je crois, les mémoires régionales de la guerre, les mémoires régionales de la résistance, lesquelles, compte tenu de l'atomisation de la France d'alors, sont pour le moins diverses et surtout majoritaires. Ramener les représentations de la période à ces deux seules options, gaullistes, communistes, et plus encore en faire une manière de peau commun est, pour mon ami Jean-Marie Guillon, et je suis entièrement d'accord avec lui, une fadaise. Le temps de l'affrontement entre les contre-vérités de ces deux vulgates simplistes est passé, et la complexité est ici de mise également. Partant, je propose très rapidement une rapide approche de l'évolution des rapports histoire-mémoire mettant en jeu la résistance de 44 à nos jours, qui se décline en quatre étapes principales. Je vais vite, vous les connaissez. La première, la concurrence dans la connivence, je viens d'en parler entre De Gaulle et l'EPC. 44, dès avant 44 d'ailleurs, on met en place les lignéamants, les prodromes, les prolégomènes du mythe pendant le combat. Pendant le combat. On combat grâce au mythe. Nous viendrons tout à l'heure peut-être pendant les ateliers, peut-être pendant la discussion dans 5-10 minutes. Donc, deux mythes opposés l'un à l'autre jusqu'à ce que, après 68 et la mort du père de Gaulle, je veux dire, tout cela soit deuxième temps remis sur l'ouvrage et qu'un phénomène de retour de balancier l'emporte. Aussi loin on a été dans la mise en place à laquelle les Français ne croyaient pas de cette mémoire glorieuse même si concurrentielle d'une guerre où tout saurait résister, aussi loin on a été dans un sens, aussi loin on va dans l'autre, dans une version tout aussi excessive, c'est le fameux mythes du résistant sialisme avec un T avec un C à une vision excessive opposée d'une France peuplée de collabos ambiances lacombustiens pour ceux qui se souviennent du film. Le temps de la mode du rétro-satanas comme disait Pascal Horry. Troisième temps, le déboulé de la noire de la Shoah et ses conséquences dans le changement de perspective de la mémoire générale de la Deuxième Guerre mondiale qui est dorénavant ombrée par la prise de conscience tardive du poids du génocide et des responsabilités françaises dans son déroulement. Ce temps c'est le années 90 je crois qu'il n'est pas fini. Il se superpose un quatrième temps depuis une dizaine d'années en même temps que mes amis Claire Andrieuilleux Laurent Douzou Jean-Marie Guillon travaillent à relire la résistance comme un mouvement social j'espère que tout à l'heure vous avez bien saisi ce que je disais de positif sur cette façon d'écrire l'histoire de la résistance là en même temps une tentative de remise en question de la résistance et des résistants est à l'oeuvre au sein même de la coopération des professionnels de l'écriture de l'histoire. Depuis une dizaine d'années elle est le fait de quelques milieux universitaires certes minoritaires mais bien installés qui suivent et flattent un air du temps où le soupçon prévaut vis-à-vis de presque tout. Au vrai on a là comme un retour comme un parfum de retour au temps 2 que je viens de dire ce retour de balancier l'effet recherché consiste à faire croire que les résistants et leurs chefs auraient créé le mythe d'une France unie et héroïque pour mieux dissimuler des vérités troublantes mais lesquelles bon sang cela pour complaire à des français qui je cite un historien que je ne m'aurai pas n'éprouvaient pas le désir d'entendre des vérités déplaisantes dont ils connaissaient la teneur c'est là le fond de la thèse du mythe résistentialiste ressurgissent avec elle la fable de l'héroïsme inventé et selon la même analyse crapuleuse celle des cadavres dans les placards analyse qui suggère que la résistance avait des choses à cacher mais lesquelles n'ont de nom exemple une très récente histoire de la résistance celle dont volontairement jeter le nom présentée comme de référence en vente partout gros sucre éditorial conclut le passage qu'elle consacre au maquis des Glières par cette affirmation qui se voudrait renversante iconoclaste sacrilège Glières ne fut pas une bataille diantre comme si les témoins et historiens n'avaient utilisé l'expression bataille des Glières que dans le sens de bataille rangée bouvines à Zincourt Waterloo Mornepleine Verdun tant qu'on y est comme si le mot bataille devait se prendre au premier degré alors oui si on le prend au premier degré comme le font les enfants il n'y a pas eu de bataille des Glières ça n'a pas été Verdun la résistance ne fait que résister comme si le mot bataille devait se prendre au premier degré la résistance n'aurait dans ce cas jamais livré aucune bataille autrement dit la bataille des Glières n'aurait été qu'une invention cette démarche ne cherche pas à expliquer mais à réduire l'événement en deçà de ce qu'il a été certes on peut on doit même porter un jugement critique cela a d'ailleurs été fait dès l'époque et par des acteurs qui avaient toute légitimité pour cela sur la tactique de concentration des maquis Glières Vercors et sur les illusions qui l'accompagnent mais pourquoi en dénaturer le sens par des jugements définitifs reposant sur des raccourcis contestables pour se démarquer de la légende qui peut croire que la vérité des Glières se trouve dans des reconstructions contemporaines mesquines en tout cas qu'elles s'y trouveraient davantage que dans les récits de 46 y compris pris dans leurs excessives dimensions épiques non 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 sachons raison garder ne pas céder aux racoleuses voire putassières sirènes de ces frauduleuses analyses qui voient le complot partout conclusion d'étape la résistance de l'histoire au mythe tu remarques Thomas que je reviens à la question initiale Thomas vient de discrètement me suggérer que je dois accélérer ça tombe bien je vais conclure je reviens à la question initiale la résistance de l'histoire au mythe il me semble nous pouvons débattre qu'en 70 ans la résistance est passée de l'histoire au mythe et via l'histoire du mythe revient actuellement à l'histoire sociale et culturelle et anthropologique bref une histoire totale malgré les tentatives d'arrière-garde certains soldats perdus de l'ambivalence ultime jalon ouf vous voilà presque libérés si je peux me permettre ultime jalon j'y reviens rapidement est-il possible de dépasser la situation résistance historiquement chronologiquement close hors délai fort close peut-être et si oui si on peut la dépasser espérons-le comment en tirer de scène et utile parce qu'actuelle leçon comment à présent qu'il a décanté faire fructifier l'héritage de la résistance celui des résistants j'aperçois en l'occurrence trois directions trois possibilités trois options là devant nous d'abord première direction sachons rester fidèles à une tradition assumons ce choix mieux revendiquons-le c'est peut-être dans les mots que à rebours de toute rigueur chronologique j'emprunte à Victor Hugo que se niche le secret de cette extraordinaire énergie déployée par les résistants celle qui nous fascine et dont nous manquons peut-être aujourd'hui qu'il s'agirait alors de restaurer de cultiver afin de réinventer en l'adaptant aux conditions de notre actuel réel les coordonnées toujours fluctuantes de la situation résistante résistance pardon voici les mots de Victor Hugo oser le progrès est à ce prix tenter braver persister persévérer c'est être fidèle à soi-même prendre corps à corps le destin et tenir la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait il faut du courage tantôt affronter la puissance injuste tantôt insulter la victoire ivre tenir bon tenir tête tenir ferme résister voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise le même éclair formidable va de la torche de prométhée au brûle gueule de cambronne et au-delà nous pouvons être fidèles à cette tradition je crois deuxième possibilité retour à l'histoire certainement avons-nous besoin plutôt que de devoir de mémoire voire de travail de mémoire d'un devoir d'histoire d'un travail d'histoire de savoir notre histoire en l'occurrence celle de la résistance le devoir de mémoire n'est qu'une coquille vide s'il ne procède d'un savoir a écrit Henri Rousseau dans Vichy un passé qui ne passe pas le devoir de mémoire n'est qu'une coquille vide s'il ne procède d'un savoir j'adresse donc un appel l'appel du riage à celles et ceux qui veulent poursuivre cette entreprise écrire et dire la complexe histoire de la résistance et des résistants faire cela c'est en même temps veuillez m'excuser c'est simultanément pas en même temps simultanément inventer notre mode d'emploi de ce passé si particulier souvenons-nous notre héritage n'est précédé d'aucun testament inventer notre mode d'emploi de ce passé éclairer le présent le nôtre contribuer au dégagement d'une intemporelle poétique de la résistance et revenir ainsi au fondement tellurique des choses fillons-nous ici encore une fois au verbe de René Char si vous voulez bien quand il évoque les maquisards qu'il commandait quand je parle de fondement tellurique des choses de la résistance cette fumée qui nous portait était sort du bâton qui dérange la pierre et du nuage qui ouvre le ciel elle n'avait pas mépris de nous nous prenait tels que nous étions nous les résistants mince ruisseau nourri de désarroi et d'espérance avec un verrou aux mâchoires et une montagne dans le regard troisième direction répondons quoi à l'ultime question la seule qui vaille celle du sens encore pourquoi pour quelle ardente raison cette volonté de mise en résonance du lègue de la résistance pour quelle ardente raison cette volonté de mise en résonance du lègue de la résistance qui disons-le nous entre nous est au fondement de ces rencontres pendant trois jours pas par obsession mémorielle non pas par ressassement passéiste certainement pas je ne me serais pas déplacé sinon pas par perverse volonté d'écraser un présent trivial par le rappel constant d'un passé à la grandeur culminante intimidante écrasante non surtout pas pour faire la leçon d'histoire ou de morale pas plus pas dans un but de stérile et incantatoire édification non tout au contraire cette question de l'ardente raison de la volonté qui reste la nôtre de mise en résonance du lègue de la résistance cette question du sens est une incitation mieux une invitation voilà c'est cela que je propose à votre sacacité l'histoire de la résistance n'est pas obligation injonction elle n'est pas nostalgie d'une forme de mystique laïque aux allures de catéchisme à présent un brin surané elle demeure une délicate inspiration contemporaine peut-être une utopie concrète pour parler comme Ernst Bloch peut-être une utopie réelle pour parler comme le sociologue Eric Wright en tout cas une démarche raisonnée utile à l'amélioration du monde et qui reste certainement opératoire ici et maintenant je souhaite vraiment que nous sachions nous saisir collectivement de cela dans les heures qui viennent je souhaite vraiment que nous prenions à bras le corps et mettions en discussion ce beau défi celui de la transmission allez à notre tour gageons que comme Hugo comme Char une dernière fois à Char impose ta chance serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront comme Hugo comme Char comme Lévinas et Peggy comme tant d'autres vigies plus anonymes devant le défi toujours recommencé de la résistance veillons à ne pas fétichiser le mot ce serait aseptiser la cause universelle et intemporelle dont il est l'expression sachant que comme le martelait Flaubert oui la bêtise consiste à vouloir conclure éclairée par la luisance de la trace des résistants nous souvenons que Raymond Aron profitisait déjà en 1939 alors que la catastrophe pointait pour sauver un héritage il faut être capable de le conquérir à nouveau fort donc de tous ses héritages et bien gageons disais-je que nous oserons entreprendre cette reconquête et dire nous aussi en toute lucidité quand il le faudra chiche je vous remercie